Bonjour à tous, c'est le Major Gérald, l'officier des sports du 1er Régiment étranger à Aubagne. La vidéo que vous propose aujourd'hui la Légion étrangère vient en complément de la vidéo sur préserver le dos. La cellule communication de la Légion étrangère analyse et regarde tous vos commentaires. Et parmi ces commentaires, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est est-ce que le développé nuque est mauvais pour les épaules ? Dans cette vidéo, on va vous répondre à cette question, parce qu'il faut bien dissocier le développé nuque de la musculation traditionnelle avec charge additionnelle et de la musculation posturale. Donc pour vous présenter cette vidéo et ces exercices, je me suis entouré de deux champions. Donc à ma gauche, le caporal-chef Peter et à ma droite, le caporal-chef Ruben. Donc tous les deux ont appartenu à l'équipe de cross de la Légion étrangère, la très célèbre athlègue, qui voulait dire athlésisme de Légion étrangère. Et ça a été deux très très grands champions. Donc pour présenter rapidement le caporal-chef Peter, qui est origine du Kenya, c'est plus de 100 fois un 10 km couru en dessous des 29 minutes et une performance personnelle à 27 minutes et 52 secondes. Voilà, c'était un très grand coureur de fond et il a une performance personnelle sur le marathon à 2h12. Les milliers de kilomètres qu'il a parcourus au cours de sa carrière et au cours de sa vie n'ont malheureusement pas épargné son dos ni ses genoux. Donc aujourd'hui, il pratique beaucoup la musculation posturale pour permettre de renforcer son dos. C'est pour ça qu'on fera la correction de l'exercice avec sa présence. Peter a forcé le respect et l'admiration dans le monde du sport en clôturant un marathon en moins de 3 heures avec une fracture de la rotule. Voilà, ça a été un exploit qui est allé au-delà de la souffrance et on est tous admiratifs de cette performance. Le caporal-chef Ruben, lui aussi, ça a été un très très grand champion et c'est toujours un très grand champion puisqu'il est actuellement coureur encore de 10 km et de marathon. Donc il a une performance personnelle sur le marathon à 2h12 également et il a une performance personnelle sur le 10 km à 27 minutes et 42 secondes. Alors quand ils couraient ensemble à l'époque, c'était soit l'un premier, soit l'autre deuxième. Ils s'échangeaient un peu les places, c'était des trusteurs de podium tous les deux. Alors bon, on a un lien particulier qui nous réunit, c'est que j'ai été leur chef de section pendant un peu plus de deux ans. et on s'est impliqué les uns et les autres dans les carrières athlétiques respectives de chacun. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous les présenter aujourd'hui, c'est deux très très grands champions. Pour en revenir à l'exercice, le développé nuque. Donc la controverse du développé nuque, est-il dangereux en musculation ? En musculation, avec charge additionnelle, oui, le développé nuque est dangereux s'il est mal exécuté. On va considérer qu'on est en musculation avec une barre chargée 20-30 kg, voire plus pour les gens un peu plus forts. Lorsque vous allez effectuer votre mouvement, vous devez descendre la barre ici à la base de l'occipute, en fait la base du crâne. Aux gens, on leur dit simplement jusqu'au niveau du lobe des oreilles. Et à partir de là, vous remontez la barre. Voilà, on redescend. Et on remonte. On ne descendait jamais au-delà des oreilles. Pourquoi ? Parce que cela va faire ici une rotation externe de l'épaule qui va venir faire un risque de blessure. L'articulation de l'épaule, c'est l'articulation la plus complexe du corps humain. En fait, il y a cinq articulations dans l'épaule. Trois vraies et deux fausses. C'est la seule articulation qui est capable de faire un 360 degrés sur son axe, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Elle a une immense possibilité. Elle a de grandes capacités. Mais malheureusement, cela s'accompagne d'une certaine fragilité. Donc, il faut vraiment faire attention à l'épaule. Et lorsqu'on est avec des charges, il faut respecter cet alignement. Voilà, donc on peut faire aussi le développer avec halter. Donc, comme ceci, on ramène les halter comme si c'était une barre, en fait, à la base de l'occipute, au niveau du lobe des oreilles. Voilà. Il ramène les bras vers le haut, donc soit tout droit comme ceci, ou alors il y a une autre version. Tu redescends et tu redéveloppes au-dessus de la tête. Redéveloppe au-dessus de la tête. Voilà. Cette méthode-là s'appelle aussi le développer Arnold. Pourquoi ? Parce que le très célèbre culturiste Arnold Schwarzenegger pratiquait beaucoup cet exercice. Donc, immense champion, sept titres de Monsieur Olympia, cinq titres de Monsieur Univers. La messe est libre. Merci. Lorsque vous êtes en musculation et que vous êtes chargé, voilà, il faut bien respecter cette base-là pour ne pas blesser l'épaule. Quand vous êtes en musculation posturale, comme son nom l'indique, c'est de la posture, elle se pratique sans charge. Soit avec un bâton, comme on va le voir avec Peter. Là, ici, vous êtes sans charge, vous pouvez vous permettre de travailler l'amplitude articulaire de l'épaule en allant ramener votre bâton jusqu'ici, jusqu'à la ligne des trapèzes. Si vous n'avez pas de douleur à l'épaule, ça n'occasionne aucune gêne. Vous pouvez vous permettre de travailler cette amplitude, ça ne pose aucun problème en posturale. Il développe, voilà, il descend, il inspire, il développe et il saute. Voilà, alors par exemple, Peter, lui, ne travaille pas la flexion puisque suite à son problème de genou, il a de gros soucis pour fléchir. Mais par contre, il travaille énormément ce type de développé en position assis tailleur au sol ou couché sur un banc. Voilà. Et on peut faire l'amplitude complète. Merci Peter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en musculation avec charge additionnelle, vous ne descendez pas la barre lors du développé nuque en dessous des oreilles, de la base de l'occiput, du crâne. Et en musculation posturale, si vous n'avez pas de douleur particulière au niveau des épaules, vous pouvez descendre en amplitude articulaire la barre jusqu'à la ligne des trapèzes. Voilà pour le petit supplément apporté à la vidéo de comment préserver son dos. Si vous n'avez pas de soucis particuliers au niveau du dos, vous pouvez faire ce type de séance de musculation posturale une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Si par contre, vous avez des soucis de dos, ça commence à faire mal, vous pouvez faire deux fois par semaine. Si par exemple, vous avez un avis médical contraire aux activités physiques et que vous avez vraiment des douleurs qui vous empêchent l'activité normale, là, vous pouvez basculer sur quatre voire cinq séances par semaine de posturale. Voilà. On vous remercie pour vos commentaires et vos questions, d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.